Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors un nouveau partage aujourd'hui qui concerne ce que vous devez cesser, ce qui doit s'arrêter rapidement, j'entends. Alors je dispose pour l'instant de peu de temps et pour autant j'avais reçu qu'il fallait trois choix, donc je vais voir comment ça se goupille, comment ça fonctionne. Cette fois je n'oublierai pas de mettre le timing en bas, merci beaucoup à la personne qui a pallié mon manque de la dernière fois. Bien. Alors, je marcherai dans ma gorge et je ne l'avais pas tout à l'heure, parce que ça concerne le premier groupe, donc ok, il y aura plusieurs groupes, donc trois groupes. Alors, premièrement, ça me montre cette pierre-là, ce cristal. Ok. Alors, premier groupe. Qu'est-ce que vous devez arrêter ici et maintenant ? De ne pas croire en vous, de ne pas avoir foi en vos compétences, en vos capacités, en ce que vous êtes aptes à fournir comme effort pour arriver à quelque chose, mais je sens qu'il arrive à quelque chose, ce n'est pas juste pour toucher du doigt votre rêve. Quelque chose en vous bloque, il y a une résistance, il y a comme une porte fermée, une porte scellée. Une porte scellée peut-être par une expérience ou par une parole entendue, ou en tout cas par une croyance, mais pas par quelque chose de tangible, ce qui signifie que vous pouvez croire en votre pouvoir alchimique et en votre capacité maintenant de personne adulte pour toucher cette porte et la faire disparaître et pouvoir avancer et toucher du doigt votre rêve, il y a quelque chose comme ça. C'est très éparpillé à l'intérieur de vous, c'est très brouillon. Les choses viennent de manière furtive, mais elles n'ont pas le temps de se poser, de s'infuser en vous, vous êtes vraiment vous dans l'action, dans le faire et dans la rapidité de tout, de la pensée, de l'action et de... Jamais rien ne peut se poser. Et de ce fait, vous avez du mal à faire le tri à l'intérieur de vous et à avancer en vous dépouillant de ce qui est lourd maintenant, de ce qui vous empêche de passer cette porte, de toucher cette porte, de l'ouvrir ou de la faire littéralement disparaître. Vous êtes comme dans la fuite pour ne pas voir qu'il y a une porte alors que vous la sentez très bien et ça vous demande une énergie monumentale de regarder ailleurs et de faire quelque chose. Ce qui fait qu'il n'est pas impossible que vous soyez complètement épuisé et vidé de votre énergie vitale, justement. Il y a vraiment ce chat dans la gorge qui ne passe pas, le souffle que je n'arrive pas à prendre et puis vraiment cette profusion de tout là. Il faut que ça bouge, il faut que ça y aille. Et puis, il y a vraiment ce phrasé qui est un peu haché, un peu colérique, un peu brut de décoffrage. Et là, on vous disait, si vous vous mettiez pause à tout ça, si vous faisiez un stop et puis un full stop à vous arrêter complètement, en fait, et à arrêter ce rôle du fuyant, ça va, là, on se pose devant la porte parce qu'en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de danger, il n'y a rien qui est remis en question. Voilà, c'est comme un passage obligé, cette porte. Et ce n'est pas en s'agitant en tous sens qu'elle va disparaître. Au contraire, c'est en faisant silence, en se posant à côté et en lui donnant votre attention, vraiment en vous posant devant comme un parent attentif. Alors, sur la gorge, il y a quoi, là ? Mets l'oral bol, madame ! Mets l'oral bol de fermer sa gueule ! Vous taisez quelque chose, vous gardez en vous quelque chose qui pourtant aspire à remonter et puis il y a cet épuisement à être dans l'action alors qu'en fait, j'entends coup d'épée dans l'eau, c'est comme si cette action, elle ne menait à rien, elle n'est pas constructive, c'est un moulin, quoi, c'est faire du vent. C'est violent pour vous, c'est violent à vivre, c'est violent à entendre. Et vous n'êtes pas forcément prêt et peu importe, parce que si ça arrive à votre oreille, c'est bien que ça sèmera sa petite graine. Ça n'est pas vraiment le propos, en fait. La réception. Ce qui importe, c'est que quelqu'un vous dise « Ouh, tu es sûre que ça résonne avec le besoin du moment et avec tes rêves aussi. » C'est comme si on vous disait « Ok, en fait, vous allez vers quoi là ? Vers quoi courez-vous ? » « Je ne sais pas, mais je cours, mon bon monsieur. » Et en plus, je vous vois courir et passer le relais à vos gamins qui doivent courir aussi. C'est comme si vous emmeniez tout le monde dans votre sillon, parce que quitte à vous emmerder, vous, vous n'allez pas le faire tout seul. Donc, c'est comme si tout le monde doit en plus porter un petit bout de votre fardeau que vous avez déjà, vous, pas du tout envie de porter. Mais alors, imaginez les vôtres. Les vôtres et les autres. Et donc, c'est ça. Vous voyez, despacito. Breathe. L'anglais palestinien. Ouais, c'est vraiment... Je suis désolée. C'est très désagréable et ça ne me fait pas couper. Comme pour vous montrer à quel point ça peut être pénible aussi pour les autres, en fait. Parce que c'est comme si vous... Ce chat dans la gorge, c'est comme symbolique du rythme que vous mettez sur le dos des autres, en fait. Si, si, vas-y, fais ça. Et machin. Il y a des obligations, des contraintes parce que vous, vous forcez à faire ça. Donc, il est hors de question que les autres s'en sortent mieux que vous. Sauf que tout ça, c'est une mare au canard, en fait. C'est une mare au canard et vous êtes en train de patauger et de vous noyer dans 3 cm d'eau. Je sais, ça, c'est pas 3 cm, mais... C'est juste prendre le temps qu'en fait, si vous vous déposez, vous voyez que, déjà, il n'y a pas de problème, que ça n'est pas nécessaire et puis que vous vous emmerdez vraiment les autres, visiblement. Je suis désolée, mais c'est vraiment très, très fort et c'est très épuisant pour vous. Mais alors, pour les autres, il y a quelque chose d'éreintant et puis d'agaçant, en fait, parce que vous donnez beaucoup. Alors, vous ne comprenez pas trop que l'autre soit en colère, mais en même temps, ça génère une rage énorme puisque ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. C'est votre rêve à vous. Et encore, on a vu qu'il était un peu biaisé et erroné et vous faites peser ça sur les autres. Donc, ça ne joue pas. Ça ne joue pas, ma bonne dame. Ouais, il y a vraiment un truc là qu'il faut arrêter. Donc, qu'est-ce qu'il faut arrêter ? Ce rythme effréné qui cache autre chose. Ouais, c'est ça. On vous demande vraiment de souffler un bon coup, de sortir verbalement ce qui veut sortir. Et il est possible que ça cache une grande émotion et qu'il y a une grande émotion qui sorte aussi une fois que vous accepterez de vous poser par terre. Ok, que disent les cartes ? Correspondance. Vous, on ne vous dit de ne pas rester tout seul avec ça. On vous dit d'en parler. On vous dit que vous n'êtes pas seul dans ce cas-là et que si vous commencez à en parler, à vous exprimer sur ce sujet, et vous sentirez acquis et comment l'aborder, comment amener le sujet qui est un peu délicat, visiblement pour vous ? Alors, vous verrez que vous êtes loin d'être le seul ou la seule et qu'en fait, en adoptant plusieurs points de vue et plusieurs façons d'être, façons de faire aussi, façons d'être dans le relationnel, plutôt que dans la communication, justement, ça va vous apprendre à communiquer plus qu'à être en relation. À être en relation, il y a comme un jeu de pouvoir. On agit sur l'autre. Dans l'état communiquant, on est avec l'autre. Et juste, ce sont deux êtres inestimables qui communiquent, il y a vraiment une interface, il y a une vraie connexion. Dans le relationnel, souvent, c'est blessure contre blessure ou égo contre égo. On veut avoir raison. C'est exactement la relation du... Tiens, je vais te moucher, tu vas voir. Je vais te faire taire, je vais te faire fermer ta gueule. Je suis désolée, c'est hyper... Mais il y a vraiment quelque chose de très violent, en fait. Je veux avoir le dernier mot. Et en fait, ce n'est pas ça du tout, la communication. Il n'y a personne qui a raison, personne qui a tort. Il y a juste des êtres qui vivent une expérience et qui partagent des choses. Mais personne n'a raison, mais personne n'a tort. Tout le monde a raison et tout le monde a tort, si vous préférez. En fait, on s'en fiche éperdument. Ce n'est pas du tout le propos. C'est ça. Vous êtes comme sur quelque chose, sur un fil très fragile, mais très saillant et très... Je vois vraiment une lame de rasoir. Et vous vous coupez les pieds à chaque pas, à chaque seconde, à chaque instant. Et pour autant, vous ne changez rien. C'est ça. Vous avancez en milieu hostile. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec l'oracle des miroirs. Il y a vraiment des pétages de plomb, j'entends, et des grosses effusions de colère où ça sort comme ça sort et c'est injuste au possible. C'est si violent et puis c'est vraiment... C'est très enfantin. Il y a vraiment quelque chose de très enfantin. C'est moi qui vais avoir raison. Et on vous dit de relâcher un peu avec ça et peut-être éventuellement d'aller consulter parce qu'il y a vraiment des blessures turgescentes. C'est comme un gros furon-clos qui sort. Vous ne pouvez pas ne pas le voir. Miroir magique. Alors, le miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous décidez de sortir de ce marasme-là dans lequel vous êtes parce que c'est très violent pour vous et pour les autres, vous trouverez des gens alors soit en miroir parce que vous arriverez à justement en parler soit vous les appellerez les bonnes personnes qui vont avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour, vous amener les choses ou vous donner des outils ou vous saurez en tout cas. Mais il y a besoin. Il y a vraiment besoin d'être soutenu et d'être plus que soutenu parce que vous êtes en train de vous noyer. Vous êtes en train de vous noyer et d'embarquer tout le monde avec vous. Et ça, j'ai l'impression que vous en avez conscience et qu'en plus, ça rajoute de la rage et de la colère parce que vous sentez bien que vous embarquiez les autres. Et ça, c'est pas ce que vous voulez. Il y a un truc où vous vous êtes vous pris dans un engrenage et vous voyez bien qu'en même temps, simultanément, vous prenez les autres dans votre engrenage et là, ça génère un truc pas juste en vous qui vous fait mal. Et du coup, ça rajoute à votre mal-être. Voilà, donc c'est arrêter vraiment d'en rajouter. C'est juste vous asseoir par terre et faire appel à quelqu'un ou en tout cas en parler. C'est partagé sur ça. Enfants, paroles. Il peut y avoir des grosses tensions au sein de la famille avec vos enfants ou alors vous êtes dans un métier en lien avec les enfants, dans une école, éduxp, dans une crèche, dans un établissement pour handicapés, ça me dit adulte handicapé ou enfant, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui peut se dénouer à partir du moment où on n'est plus sur les blessures mais dans de la communication où on décide de se poser de cœur à cœur et de ranger les armes parce qu'on se sent un petit peu plus en sécurité ou alors on se rappelle que c'est nous qui avons quand même le statut de celui qui, que ce soit le parent ou je ne sais pas si on est responsable d'un groupe d'enfants, c'est quand même une grosse responsabilité et cette responsabilité, on se doit de l'assumer. Il n'y a pas d'autre alternative. Si on voit qu'il y a des blessures ou des trucs qui ne sont pas réglés, on se doit d'aller consulter quelqu'un pour débloquer tout ça et arrêter de faire payer aux autres ce qui nous incombe. Eh bien, c'est très fort, ça peut être très culpabilisant et en même temps, arrêter en fait. Si vous nourrissez cette culpabilité, arrêtez de faire ce qui génère cette culpabilité et vous verrez que très rapidement les choses vont se poser parce que j'ai l'impression que les êtres en face, les enfants là concernés, ils n'attendent que ça. Il y a une conscience que ces passagers, vous êtes peut-être vraiment dans un pic, vous, de colère ou de réveil de blessure d'injustice et les autres attendent que ça se pose. Par contre, réagissez. Réagissez parce que vous êtes responsable de quelque chose là et on vous dit de reprendre votre place qui est la vôtre parce que si vous laissez votre place, ça va obliger un autre être à prendre votre place et sa place à lui ou à elle sera vacante. et ça, ce n'est pas permis. Ce n'est pas possible. Prenez conscience de ça. Si vous, vous êtes défaillant, quelqu'un va devoir prendre votre place mais sa place sera vide. Sa place sera vide et ça laisse la place à beaucoup de choses quand on ne prend pas sa place et que la place est vide. Vous savez de quoi je parle puisque visiblement vous êtes dans cette situation. Peut-être que votre place est vide justement parce que vous avez dû prendre la place d'un parent défaillant. Ce n'est pas impossible ça. et votre place est vide. Mais vous n'avez pas pris conscience de tout ce schéma-là et du coup, vous êtes dans un truc complètement déséquilibré et ce n'est pas sain du tout. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? La pression redescend, j'entends. La pression redescend juste parce que les yeux s'ouvrent. La conscience se pose sur quelque chose qu'elle n'avait pas forcément vu justement parce que c'était tellement un rythme de fou parce que c'est difficile de voir ça, de voir que sa place est vacante, de voir qu'on devient un danger potentiel pour ses gamins, pour ses gamins à soi ou les mômes dont on est responsable. Ce n'est pas confortable de regarder ça. Donc, on est dans l'action, dans le vent là et là, on se pose et il y a quelque chose qui se dépose en fait parce qu'on comprend qu'on a une capacité d'action sur ça, qu'on peut réajuster les choses. Je déteste l'injustice, je ne vais pas faire payer à l'autre, je ne vais pas moi répercuter les injustices que j'ai vécues, que j'aurais vécues. Il ne s'agit pas du tout de remuer quoi que ce soit, certainement pas. revenez dans votre ressenti, vraiment pas dans l'histoire qu'on se raconte. Ça, ce n'est pas intéressant. Revenez dans le ressenti, revenez dans l'être, dans le corps, c'est ça qu'on vous demande. Là, qu'est-ce que je ressens ? Comment je me sens ? Ah, perdu, misérable, etc. Et n'hésitez pas à consulter, vraiment. C'est difficile là, s'en sortir tout seul. Je ressens que vous n'êtes pas des enfants ou des jeunes adultes. Donc, il y a déjà une maturité et vous n'êtes pas encore, vous n'êtes pas passé encore ce stade-là. Alors, la sexualité, le corps. On vous dit de revenir au corps, oui, au ressenti. Amour. Ouh, ça vibre. C'est comme si, là, les cartes vous envoyaient des vibrations et qu'il n'y a pas besoin de mots. J'entends embrassez-vous dans tout ce que vous êtes. Victoire. Embrassez-vous dans votre complétude, dans tous vos aspects blessés, dans tous vos aspects meurtris. Ce que je vous dis là, c'est certainement pas un jugement, un ouh, pas du tout. C'est maintenant que vous avez mis la conscience dessus, reprenez la responsabilité. Voyez tous les dommages collatéraux inhérents à votre non-réaction ou à votre non-gestion de vos émotions. C'est ça, c'est un émotionnel très fragile, un émotionnel à fleur de peau, mais pas dans la sensibilité exacerbée, mais dans quelque chose qui est resté enfant. C'est un enfant qui appelle à l'intérieur de vous, là. Et on vous dit, mais en fait, la partie de l'enfant qui dit maman, 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 ah c'est bon, ça suffit, arrête. Ah, ça suffit, arrête, c'est ce que vous êtes en train de faire avec vous-même, en fait. C'est ce que vous êtes en train de faire tout de suite, mon chat dans la gorge, il s'apaise, ça pose quelque chose, là, ça redevient fluide, chaud, doux, comme du miel qui coule dans la gorge et qui enlève l'irritation et qui emmène de la douceur, du suave, cette saveur qui guérit, voilà, c'est de longuants, de guérisons qu'on se met, là, en disant, mais viens, viens, je vois que tu appelles, je vois que tu appelles. Il y a vraiment un moment où tu as appelé beaucoup et on ne t'a pas entendu, on ne t'a pas écouté, mais aujourd'hui, je vais moi m'occuper de toi, c'est-à-dire moi, c'est l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Et allez vous chercher et allez vous prendre dans les bras. Alors, sexualité, ici, ça peut être vous, votre corps, je te prends toutes les parts de toi, je t'aime comme tu es. Ah ouais, là, t'es chiant, là. On met très chiant comme vocabulaire dessus, mais moi, je t'aime comme ça, je t'aime en entier, comme tu es là. Là, tu as besoin d'attention et tu insistes parce que je ne te réponds pas. Merci d'insister. Tu vois, là, je te vois et je te réponds et je te prends dans mes bras et je t'envoie tout mon amour et toute ma chaleur. Et je te promets que dorénavant, tu n'auras plus besoin d'appeler comme ça parce que je t'entendrai avant. Voilà. Et je t'aime. Et je t'aime. Il y a tellement de parts en vous que vous faites taire et que vous êtes dans l'action pour ne pas aller voir. Mais prenez-les, c'est part de vous. C'est triste, c'est un enfant triste qui vous appelle. Vous voyez un enfant pleurer que vous croyez vraiment que vous passerez à côté en mettant une couverture dessus pour ne pas le voir parce que ça me gêne de te voir au triste. Vous irez lui faire un câlin. Pourquoi vous ne faites pas ça avec vous ? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire ? Et s'il y a encore des tas de marches avant d'arriver à cet été-là, allez voir des gens qui vont vous lisser un petit peu ça et qui vont vous montrer là où il faut aller voir. Il y a des tas de déprogrammations ou de choses qu'on peut faire avant pour arriver au reparentage, arriver à se prendre dans les bras, arriver à se dire je t'aime, je t'aime avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as fait, tout ce que tu n'as pas fait. Je t'aime. Donc arrêtez de vous mépriser, arrêtez de vous nier, arrêtez d'être violent avec vous. Vous voyez en miroir ce que les autres vous renvoient puisque vous êtes aussi comme ça avec eux, évidemment, vous ne faites pas ça qu'il y a avec vous. Eh bien, cette violence-là, vous pouvez y mettre un full stop, un point final tout simplement en prenant soin de vous, en prenant toutes ces parts de vous qui appellent. C'est beau, ça a l'air très enfermant et infaisable et en même temps, il suffit que vous le décidiez et que vous vous arrêtiez et les portes vont s'ouvrir en grand. Est-ce qu'il y a autre chose ? Vous êtes devenus comme étrangers à vous-même en fait. Vous vous regardez comme quelqu'un d'étranger, quelqu'un que vous ne connaissez pas et quelqu'un que vous n'aimez pas forcément. Et là, on vous demande de vous reprendre dans les bras comme un petit poussin qu'on prendrait et qu'on réchauffera parce qu'il est tout seul dehors et qu'il pleut. C'est avec vous qu'il faut faire ça. Prendre soin de vous. Et on ne vous dit même pas de prendre soin des enfants qui sont autour de vous. C'est juste le miroir qui vous montre à quel point vous êtes violent avec vous-même, à quel point vous vous rejetez vous-même, à quel point vous vous abandonnez vous-même pour revivre sans cesse le même schéma jusqu'à ce qu'enfin vous le voyez pour aller voir l'enfant qui appelle et interrompre le cycle. Je suis là et je t'aime. Grand oracle de l'amour. Égarement, réconciliation. Cette situation difficile que vous êtes en train de vivre, pleine d'hostilité, de lutte, de combat, de bagarre, de maux violents, c'est une violence permanente. Elle est là pour vous mener à vous-même, à cette réconciliation. C'est une bénédiction, une carte 7 et là c'est une carte 9, c'est une fin de cycle. Ouvrez les yeux en conscience, en amour, en tendresse, en douceur. C'est une fin de cycle. Une fin de cycle, ça veut dire que vous vivez les derniers moments de cet abandon-là que vous permettez encore. crise, c'est fort. Prenez conscience de la violence que vous permettez aujourd'hui dans vos vies. Prenez conscience à quel point vous n'écoutez pas vos besoins premiers du corps. Mais les besoins premiers, on est au-delà de la survie là. Donc ça suffit ça. Arrêtez ça. Ramenez-vous du miel, de la douceur, de l'amour. Prenez-vous dans les bras et puis surtout faites une pause. Faites une pause dans tout ça. Si vous teniez, teniez, teniez par une espèce de fierté capricieuse, ce n'est pas la solution. Bien. Coup de foudre et tendresse. Vous allez prendre plaisir à cette attention, à cette tendresse, à cette douceur. Vous allez y prendre pleinement plaisir. C'est vraiment quelque chose que vous allez rechercher maintenant. Et c'est comme si en vous apportant cet amour, eh bien les yeux fermés, vous irez vers les personnes qui sont bonnes pour vous. Parce que vous avez besoin de ça. Il suffit juste d'en prendre conscience, de le voir. C'est tout. Ni plus ni moins. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose qui vient pour vous ? J'entends que vous êtes sur la bonne voie. Malgré les apparences, malgré le marasme. C'est ce mot qui revient encore. C'est un bazar ineffable. C'est la crise. Tout est noir. Et vous prenez la tête dans les mains en disant comment je me sors de ça en fait ? Comment je suis au fond du trou, tout le monde est contre moi ? Il suffit que vous vous asseyez et que vous vous retourniez sur vous et dire « Ok, ok, je vois. Je vois. Tu appelles. Tu es mal. Tu es tellement mal. » Et une fois que vous aurez pris ce temps-là avec vous-même, tout le monde autour va complètement changer. Changer de vibration. Changer de... C'est comme quand il y a un fil électrique. Si vous le touchez, ça fait mal et on s'en éloigne. Si on coupe le courant, hop, on peut le toucher et tout va bien et autre chose peut arriver. Et c'est ça. Donc concentrez-vous sur vous. Ne cherchez pas à réparer tout ça. Le temps des excuses, du pardon et tout ça, il est secondaire. Pour l'instant, vous êtes juste en survie. Mais en survie profonde, en pleine crise, en pleine apocalypse. Voilà. Et c'est merveilleux. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse très fort. Plein de courage à vous. Plein de courage à vous dans cette période. Et n'oubliez pas que tout est en permanent et que tout a une fin. Et vive les nouveaux débuts. Bon nouveau début à vous. Bon nouveau cycle. En tout cas, vivez tout cela pleinement et en conscience. A très bientôt. On est parti pour le choix numéro 2. Another day, another energy. Alors, c'est très fort là pour vous. Je ressens un grand stress. L'énergie vitale m'a quittée. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement oppressant sur la respiration, sur le corps, sur la tension. J'imagine que ça joue vraiment sur le relationnel où ça peut être très tendu parce qu'en fait, vous n'êtes pas du tout sur l'autre et sur... Mais vous n'êtes pas vraiment non plus sur vous. Là, il y a une espèce d'urgence à l'intérieur de vous que vous ne comprenez pas vraiment. et il y a un immense stress du corps là qui est... qui est débloqué, j'entends. Qui est débloqué. Je ne sais pas. Pourquoi ? Par quoi ? Pourquoi maintenant ? J'ai très mal à la tête. Mon Dieu. Ok. Vous, qu'est-ce que vous devez arrêter ? Vous mettre à la pression. J'ai une tristesse là. Une tristesse, une boule de tristesse qui est à la fois de la peur, à la fois une conscience d'avoir tout donné à un moment donné, d'avoir donné beaucoup, beaucoup trop, j'ai en fond, pour rien, pour rien, non pas parce qu'on ne vous le rend pas, mais parce que vous avez maintenant conscience que vous ne l'avez pas fait pour les bonnes raisons et que vous avez donné beaucoup, pas pour les bonnes raisons en tout cas, c'était vraiment pour... et bien pour qu'on vous trouve merveilleux, pour, vous voyez, ce genre de choses là. Et en fait, un, ça ne marche pas et deux, là, vous êtes à bout, épuisé, exténué, exténué. Tout le corps est douloureux. Vous avez juste envie de tout lâcher, de tout arrêter. Vous avez presque envie de mourir. L'émotion doit sortir. L'émotion doit sortir. C'est vraiment trop, trop violent, trop, trop fort et là, vous avez juste besoin de vous isoler, de vous enterrer dans un coin et que tout s'arrête. Sauf que pour que tout s'arrête, j'entends, il faut arrêter de vouloir que tout s'arrête. Et il faut juste arrêter. Il faut juste se poser. se poser et voir l'étendue des dégâts, voir l'étendue du désastre, j'entends. Ça peut être sur le corps, ça peut être dans une situation engendrée par cette folie vers l'avant, cette folie vers le faire. faire, 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 faire à tout prix comme une machine infernale qui est partie comme ça et qu'on n'arrive plus à arrêter. Et sauf que là, le train a déraillé et tout est en feu. Il y a beaucoup de morts et ça, c'est votre état intérieur. C'est vraiment cet état après un drame, après quelque chose dont on ne se remet jamais. Il y a quelque chose en vous qui est cassé, qui est défiguré à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a vraiment des moments où vous préféreriez en finir. Le simple fait de l'exprimer ici et maintenant apaise déjà ce corps meurtri qui a juste besoin qu'on le voit en fait, qu'on le reconnaisse et qu'on lui dise arrête maintenant, arrête. Merci beaucoup. Merci d'avoir tenu jusque là. Merci pour tous ces efforts. Merci pour cette détermination. Merci pour cet amour pour moi-même, pour avoir tenu jusque là alors que c'était invivable, intenable. Mais maintenant, je te demande de t'arrêter et je te demande qu'on travaille ensemble, qu'on soit ensemble, qu'on vive ensemble, qu'on soit dans la vie maintenant. Pas sur un chemin de mort, c'était vraiment la route de la mort. C'était la route de la mort. Il n'y avait pas d'autre alternative, il n'y avait pas d'autre issue. Si j'avais su, j'entends, si j'avais su, si j'avais su. Qu'est-ce qu'on vous dit avec les miroirs ? réunion et séparation. Réunion et séparation qui est tombée juste après. de ce que je ressens, de ce que je ressens, il s'agit de se réunir à l'intérieur de soi, de se déposer à l'intérieur de soi, de taire, de taire tout, tout ce qui est autour, tout, tout, de faire silence et de laisser partir ce qui doit partir dans les attitudes là qui vous ont complètement aliéné, mais à un point que vous ne verrez que plus tard. là vous prenez conscience que votre corps a dit stop, que vos nerfs ont dit stop, tout a dit stop, vous êtes à bout. Il y a des choses que vous devez arrêter maintenant. C'est de l'ordre de la vie. Si vous ne voulez pas y rester, si vous ne voulez pas mourir ou désincarner, partir, alors il y a des choses à arrêter d'urgence maintenant, là, tout de suite. Vous ne respirez plus. Maintenant, ça revient. Là, ça envoie beaucoup, beaucoup. Ouh, ça travaille sur le troisième oeil. Il y a des prises de conscience comme si c'était multiplié par mille le rythme, comme si vous conscientisez là maintenant ce que vous auriez conscientisé en dix ans, en cinq ans. Là, vous le faites maintenant parce que vous savez que c'est maintenant. C'est un point de rupture. Juste après, c'est le néant. Du néant, du chaos, naissent les étoiles. Et c'est la raison pour laquelle on vous mène dans ce néant, dans ce désert, pour faire face à l'être merveilleux, puissant que vous êtes. Je crois que ça fait écho au premier tirage mais je pense que c'est beaucoup plus violent ici. C'est vraiment le bout. On arrive au bout du tunnel. La carte de l'enfant, la carte de la maison, il y a quelque chose comme votre seul désir là, c'est de vous mettre en boule, de vous recroqueviller, de vous poser dans un lit et de dormir pendant mille ans. De plus penser à rien, d'arrêter ça. D'arrêter ça. C'était comme une torture que vous vous infligiez à vous-même et dont vous n'étiez pas conscient. Et là, vous voulez juste dormir. Il y a vraiment des cas où vous aurez besoin d'aller en hôpital psychiatrique pour dormir. Psychiatrique ou pas d'ailleurs mais aller à l'hôpital pour dormir. Sans téléphone, sans télé, sans rien, grand silence et dormir. Juste recroqueviller sur vous-même en position fétale, revenir à ce moment où tout va bien. Et c'est comme un retour en arrière sur cette position d'enfant-là. Un enfant en équilibre et en sécurité, ce qui n'est pas évidemment le cas de tous les enfants mais là, c'est ce dont je vous parle. C'est ça, c'est peut-être vivre une enfance que vous n'avez pas vécue. Peut-être que la vôtre était très insécurisante au possible. Et là, on vous invite à vivre cet état de rien, cet état de l'enfance où rien ne peut arriver, où tout est là et où tout est possible, où il n'y a rien sur vos épaules, où on n'attend rien de vous. et ça, il est fort probable que vous ne l'ayez pas vécu. Et c'est ça qu'on vous invite à revenir dans votre chez-vous, à l'intérieur, en sécurité, à retrouver la sécurité comme vous ne l'avez jamais vu, jamais trouvé. Il y a la culpabilité parce qu'on ne se repose pas, parce que si on n'est pas dans l'action, alors on est inexistant, on ne sert à rien, on n'est pas utile. il y a des tas de choses là qui sont dans votre inconscient et dans vos croyances de faire, 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 pour vivre, pour exister. Sauf que là, vous apprenez par l'expérience que vous n'êtes pas du tout dans la vie. Vous êtes tellement dans la mort que vous l'appelez presque de tous vos voeux cette mort. C'est un cadeau déguisé pour que justement vous arriviez au point de rupture et cessez ce rythme intenable et infernable. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire ? Ça m'a fait remettre les cartes dedans. Ouais, tranquillité. Comme si les cartes sont de nouveau dans le jeu, mais pour autant, elles ne tombent plus. Elles ne tombent plus. Vous allez maintenant dans une autre direction en prenant conscience de ce dont vous avez à prendre conscience maintenant. C'est propre à chacun, bien évidemment. en tout cas de vraiment cette voir à quel point vous n'étiez pas dans la vie, même si vous étiez, même si vous mettiez votre corps en mouvement, même si vous avez amassé énormément de gains, vous n'étiez pas dans la vie. Ça fait probablement mal à entendre puisque c'est ce qu'on vous a fait croire jusqu'alors et que vous avez cru parce que vous n'aviez pas le recul, parce que vous n'aviez pas expérimenté la chose. Maintenant, c'est vécu de l'intérieur et c'est un autre pan de vie qui s'ouvre pour vous vers la tranquillité. Ça me dit simultanément qu'il faudra que je fasse la guidance de décembre parce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, qui change dans les énergies et qui s'ouvre. Ok, pour vous, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire ? Le rythme se pose. Un retour à soi et un retour à la relation à l'autre. Un retour à toucher l'autre, à voir l'autre parce que vous étiez tellement, tellement, tellement dans le profit peut-être, dans la rentabilité. C'est le mot que je cherchais dans la rentabilité. Est-ce que vous en aviez oublié l'humain ? Est-ce que vous en aviez oublié l'autre ? Si vous êtes en couple ou vous, d'avoir des relations et qu'on vous prenne dans les bras tout simplement sans nécessairement parler de relations amoureuses comme si vous n'aviez plus le temps de rien. Ce genre de personne qui part avec son attaché caisse le matin très tôt et qui rentre très tard le soir, qui recommence le lendemain. Peut-être que ce n'est plus ce à quoi vous aspirez aujourd'hui. Même si ça vous a beaucoup amusé un temps parce que vous aviez l'impression d'être important puisque vous vous rameniez énormément d'argent de ce que je ressens. Je retrouve la carte du cadeau. C'est un cadeau parce que ça vous permet de revenir à vous-même dans la tranquillité, dans quelque chose de serein, de paisible que vous n'avez peut-être jamais expérimenté même pas dans l'enfance. Car il faut le choix est entre vos mains. Il n'y a aucune obligation. Si c'est votre point de confort de vivre comme ça et que ce n'est pas encore le moment d'interrompre même si vous voyez bien que ça vous mène dans le mur, alors c'est vous qui savez. Encore une fois, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de bon choix, il y a vous. Il y a vous dans votre expérience, il y a vous dans ce que vous pouvez faire. ça se dépose beaucoup. C'est marrant, c'est comme si dans le premier, c'était vraiment de la colère froide, de la colère brute, un épuisement, mais c'est tout. Et là, il y a quand même une volonté de passer à autre chose et de recevoir autre chose que du dur, du brut, du allez on y va, de la compétitivité. Ça, ça ne vous nourrit plus. du tout. Vous comprenez bien que ça ne vous convient plus. Donc, vous acceptez l'aide. Vous acceptez l'aide qu'on vous tend ou qui va venir vers vous ou que vous irez chercher, je ne sais pas. Travail, jalousie, joie. Il y avait la carte du travail toute seule et puis ces deux cartes ensemble et la jalousie cachait la joie comme s'il y avait quelque chose qui occupait tout l'espace comme un mur qui était là devant vous. Travail, jalousie, compétition, faire mieux et la joie était cachée derrière. Mais elle n'est pas long, elle vous attend, elle est là. Et ça n'est pas incompatible. Le travail et la joie ne sont pas incompatibles. et les tensions relationnelles, professionnelles visiblement, ne sont absolument pas utiles, ni obligatoires, ni utiles. Ça ne sert à rien qu'à appuyer sur des boutons pour faire dégoupiller les nerfs. Les nerfs sont vifs, mis à la rue d'épreuve, boomerang, retard. C'est comme si vous avez déjà eu un... Le train est déjà passé une fois, vous avez déjà eu une alerte et vous n'y avez pas prêté attention parce que vous étiez plus jeune et que vous aviez encore la ressource, encore l'énergie et c'était presque une fierté de tu vas voir, personne ne me met au sol moi, personne, la mise à mort c'est je ne suis pas taureau, même si vous êtes taureau, vous n'êtes pas pas un taureau, en tout cas dans la reine, non, vous êtes bien plus que ça. Et là, il y a un retour, ça se repropose, il y a tout à l'heure la carte retour, il y a boomerang, ça revient. Et regardez, il y avait séparation tout à l'heure et là, elle est réparée. Il y a une possibilité cette fois d'attraper le train et de rabibocher peut-être des gens qui se font mal aujourd'hui puisqu'ils ne font pas attention l'un à l'autre, ils ne prennent pas soin l'un de l'autre. Parce qu'ils ne prennent pas soin d'eux-mêmes tout simplement. Et donc là, il y a une deuxième chance et on vous propose de ne pas rater cette chance. Il y en a un certain nombre d'autres après mais là, je sens que vous êtes si à bout, c'est vraiment le train est au bout là. Si le train est en flamme comme je l'ai vu tout à l'heure et qu'il y a beaucoup de victimes, il ne roulera plus jamais. C'est vraiment le terminus là. Il y a quelque chose comme une dernière chance. Oui. Et au fond, ça vous soulage. Ça vous soulage. Il fallait en fait, il fallait vous mettre au pied du mur. Parce que trop d'énergie, parce que trop de... trop d'étayage en vous, trop de compensation, trop de puissance à compenser pour montrer à quel point vous êtes fort. Et en fait, là, on vous demande de revenir à l'état d'enfant et d'aller dormir. Il n'y a plus rien à montrer. Il y a juste à vivre, à être ce que l'on est dans toutes ces ambivalences. Cessez de se trahir, cessez les trahisons. C'est vous-même qui pointez ce couteau et qui vous l'enfoncez dans la chair. Oh ! Ok. Oui, c'est une dernière carte. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Merci. Changement. Oui, c'est ça. Il y a vraiment, quand on vous dit carrefour, c'est une période de changement qui se propose. Changement de cycle, changement de métier, changement de relation, changement de... les faire à l'être, un changement en tout cas, qui est urgentissime. Mais je ne vous apprends rien. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. l'énergie change radicalement à l'intérieur, dans le cœur et dans le ventre et ça dénoue les épaules. Et autre chose est possible. C'est comme si je passais un grand coup de balai devant chez vous. Balai, puis karcher, c'est le grand ménage. couple, wow, couple, équilibre, promesse. C'est ça qui s'en vient si vous parvenez à arrêter le rythme là. C'est la vraie rencontre avec l'autre. C'est la réunion. On avait tout à l'heure la réunion, la séparation. Il y a vraiment ces deux portes ouvertes. Soit vous décidez de vous remettre dans la vie et là, vous vous retrouvez c'est plus fort que jamais. Soit vous décidez de poursuivre sur ce chemin, de vous brûler les ailes et de tout cramer et sur tous les plans. Et encore une fois, c'est vous qui savez ce qui vous nourrit dans cette vie là. Est-ce qu'il y a autre chose ? Et après, ça me fait prendre les cartes des portes de l'intuition. Espoir et projet. Là, je vois des projets que vous avez en tête depuis à peu près 10 500 ans mais que vous gardez bien secrètement à l'intérieur. Ouais, on verra quand je serai à la retraite, on verra quand, on verra quand et en fait, si vous mourrez demain, ils seront restés dans la boîte. Donc là, on vous invite à dégénérer dans la matière, à modifier votre quotidien à ce point-là. Les portes de l'intuition, pour vous, il y a des conseils. Pour ce choix numéro 2, s'il vous plaît. Quel conseil ? La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est vous qui décidez si vous arrêtez ou pas. Même si vous avez beaucoup de responsabilités. si vous mourrez demain dans un accident de voiture, il faudra bien que ça se fasse. Donc pourquoi est-ce que vous ne prendriez pas cette décision de le faire avant que ça n'arrive ? Je pèse mes mots quand je vous dis ça. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Vous voyez bien que quand on est dans la survie, il y a quelque chose d'autre que la vie qui prend possession de nous et qu'on n'est plus maître. On a l'impression d'avoir le contrôle, on a l'impression de réussite, on a l'impression de beaucoup de choses, mais on est juste. la poupée de chiffon de quelque chose de plus grand. Qui est insatiable ? Qui n'en aura jamais assez ? Vous ne serez jamais assez pour cette chose insatiable qui est au-dessus de vous, qui vous manipule. Merci. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est une invitation à vous reconnecter vraiment à l'intérieur de vous, OK. Mais en fait, moi, c'est quoi mes valeurs ? Pourquoi est-ce que je veux me battre ? Est-ce que j'ai besoin encore de me battre ? Est-ce que je peux juste m'asseoir, baisser les armes et avec la légèreté de la plume, cesser de résister ? Vous avez, par votre simple pouvoir décisionnaire, par votre simple affirmation de vous, à prendre votre place, à dire, OK, maintenant, plus personne ne décide pour moi. Vous avez le pouvoir de couper ces ficelles-là. Et tout simplement de vous asseoir avec vous-même et de vous relier à bien plus grand, à la Terre et au ciel, dans cet alignement cosmique, terrestre, de l'univers. parce que la vie est bien plus grande qu'un simple job. Voilà pour moi. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous. Plein de courage à vous. Et je vous envoie beaucoup d'amour. À très bientôt. Et on termine avec vous le choix numéro 3. Alors, vous, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Vous avez déjà baissé les armes. Vous avez beaucoup accueilli, déjà. Accueilli l'autre comme il est, en comprenant pourquoi il est comme ça. J'entends vous, ce que vous devez arrêter, c'est de trouver des excuses à l'autre. Ça me fait mal à la... Oh là là ! Au dent, en haut, à la mâchoire droite, jusqu'au sinus. Comme si... Vous, c'est comme vraiment... on a passé les deux premiers stades. C'est beaucoup plus déposé à l'intérieur de vous. C'est plus centré. C'est plus calme. Pour autant, c'est comme si vous aviez vraiment votre regard sur l'autre. À essayer d'expliquer pourquoi il fait ça et à justifier. À justifier les actions, les mots, les... Comment... Comment agit l'autre ? C'est marrant, c'est comme si ça fait un blanc quand vous pensez à vous. Pour autant, là, je sens vraiment toute la partie droite du visage très douloureuse et qui appelle et qui appelle. Et c'est une douleur froide, métallique, métallique. Je vous sens dans le féminin, non pas que vous soyez une femme, mais je vous sens dans le féminin, mais dans le féminin, à l'extrême, en déséquilibre de je dois accueillir l'autre. Et en fait, vous acceptez l'inacceptable tout en justifiant pourquoi il fait comme ça. C'est très subtil et en même temps très violent pour vous. Vous ne vous respectez pas dans cette réaction. Je ne sais pas faire autrement, j'entends. Je reçois qu'il y a comme un mélange des concepts de oui, mais moi, je suis en patte. Je ressens l'autre. Et en fait, ce n'est pas ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de justifier l'injustifiable. Parce que ça agit sur vous, ça a des conséquences sur vous. Oh là là, je vous assure que niveau du corps, là, alors je n'ai pas plus d'informations pour l'instant et je ne voudrais pas que mon mental s'en mêle en pseudo-analysant dans une situation que j'ignore. Temps, séparation. Vous justifiez le départ de quelqu'un, vous justifiez une rupture de contrat quelle qu'elle soit. ce qu'on nous dit d'autre. Il y a naissance et victoire à l'envers. Il y a un truc que vous bloquez, que vous empêchez en allant dans une direction, je vous dis ce que je ressens, mais c'est en allant dans une direction qui n'est pas la bonne, vous bloquez quelque chose qui vous revient de droit. Et il y a vraiment un truc qui est coupé en vous depuis un bon bout de temps en fait. Alors je ne sais pas si c'est inhérent à une séparation justement ou inhérent à quelque chose d'antérieur. Oh là là, il y a le blanc très facile qui vient de chit, chit, hein, quoi ? Vous oubliez facilement, il y a peut-être une amnésie de plein de choses en vous, vous oubliez facilement ce qui fait que les choses se reproduisent et vous essayez tant bien que mal de maintenir un semblant de quelque chose et en fait vous vous fourvoyez totalement parce que ce n'est pas là qu'on vous attend. Et ça vous rassure ça. Même si vous n'avez pas la moindre idée de là où on vous attend, de là où vous devez aller, du pas suivant, de ah bon, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire si ce n'est pas ça ? Ce n'est pas ça être quelqu'un de gentil, ce n'est pas ça... Ben non, en fait, on ne vous demande pas d'être quelqu'un de gentil, on vous demande d'être vous. Alors il y a une culpabilité à l'intérieur de vous. Si vous faites ça, c'est par culpabilité, il n'y a aucune tranquillité. Vous, vous avez vraiment l'impression d'être hyper serein, d'avoir réglé plein de trucs et tout. Non, mais je suis gentille, je suis en pâte et tout. Je suis hyper sensible. Il y a comme des étiquettes qui vous rassurent, mais en fait, on vous dit que vous voyez totalement que vous nagez en pleine culpabilité et tant que vous ne le voyez pas, il va vous pardonner à l'autre, mais en fait, vous ne pardonnez pas vraiment parce que vous avez une rage à l'intérieur de vous, un truc qui est là. arrêtez de justifier l'injustifiable. Vous, c'est ce subtil-là qui vous mange dans votre vie cependant. C'est exactement comme ça. Il y a la culpabilité sans la tranquillité, il y a le contrat sans l'amour. Les choses ont l'air tout bien comme il faut, ça répond au concept, ça répond aux petites cases, ça répond aux attentes, mais pour autant, il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas d'amour. Juste, vous obéissez à quelque chose que vous pensez, c'est une projection, projection du mental, mais c'est en aucun cas le flux de vie qui passe en vous. C'est assez violent et je sens que j'avance pas à pas, je n'ai aucune vision d'ensemble, c'est comme si je découvrais immédiatement ce que j'allais vous dire. Je n'ai pas de ressenti générique que j'essaye de vous expliquer, ce n'est pas des énergies qui m'arrivent et je vous les transmets, c'est tout étriqué, tout petit, on me donne comme une pensée de poudre, tiens, donne-leur ça, tiens là, donne ça. Comme s'il faut y aller doucement. culpabilité contre un, vous êtes enfermé dans quelque chose à cause d'une culpabilité qui vous ronge. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire ? Ça me dit quand même de chercher là sur la culpabilité. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la culpabilité pour le choix numéro 3 ? C'est comme si ça concernait énormément de personnes qui n'avaient pas conscience de fonctionner comme ça et qui pensaient être dans le juste, peut-être même dans la spiritualité. Je suis un être spirituel, je veux aider l'autre, je veux le bien de l'autre et pour autant, vous êtes coupé à l'intérieur de vous et vous vous rattachez à quelque chose comme pour ne pas couler. Mais vous ne le voyez pas. C'est un sac, c'est dangereux. Il est possible que vous passiez beaucoup de temps à méditer, beaucoup de temps à étudier, beaucoup de temps vraiment dans votre solitude et dans mettre de l'énergie à être quelqu'un de bien, à faire ce qu'on attend de vous, à étudier si vous êtes étudiant, à coller à ce qu'on attend de vous. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez déjà beaucoup avancé. Ce que je disais au début, ce n'est pas une illusion. Vous êtes sorti vraiment de la lutte ouverte. Pour autant, c'est une lutte encore intérieure et plus subtile qui continue et qui vous mange de l'intérieur. Et vous, vous avez l'impression d'être sorti de ça et donc d'être tourné vers l'autre, dédié à l'autre et en fait, vous le mangez aussi parce que vous avez besoin de son énergie pour remplir le vide qui est dedans que vous ne voyez pas. C'est quoi cette culpabilité ? Il y a un désir mental de sortir du conflit mental, un désir mental de sortir du mental comme si vous vous mettiez en méditation. Je fais attention à mes pensées. Je vais contrôler tout ça. Et en fait, vous êtes en contrôle total, en observation, tout ce dont on parle en ce moment de pensée positive. Vous faites tout bien. et pour autant, c'est comme si ce n'était pas du bon espace et que c'était juste un leurre. Oh, ça me stresse. Renouez avec votre intériorité. Renouez avec l'intérieur de vous. Renouez avec ce qui ne fait pas de bruit. Coupez avec tous les réseaux, coupez avec tout ce qu'on attend, de comment on doit être aujourd'hui, du mouvement New Age, où est-ce qu'on en est, quel mot est-ce que je dois mettre sur mon petit prospectus pour être bien dans le move et pour que les gens comprennent. Et en fait, vous obéissez à des règles qui ne sont pas les vôtres. Comme si vous vous éloignez littéralement de vos valeurs pour correspondre à une attente mais qui ne corresponde pas du tout à votre être profond. Vous avez votre liberté. Vous avez votre couleur. Vous avez votre programme à proposer. Et vous avez d'abord à le découvrir. Pour l'instant, vous proposez quelque chose qui existe déjà. Vous recopiez. Et vous pensez que ça vient de vous. Vous pensez écouter la guidance. Il n'y a aucun jugement dans ça. Ce n'est pas « Ah, tu as cru que tu étais comme ça » mais en fait, pas du tout. Et on peut tous tomber là-dedans. Le truc, c'est vraiment de se poser. Ouais, le corps se détend là quand on se pose. D'arrêter d'être la bonne personne. D'arrêter de vouloir faire tout bien. D'arrêter de vouloir avoir une bonne page Facebook, Instagram, machin, bien comme il faut. D'arrêter d'écouter des machins qui vous dites « Tu fais ça et tu vas voir, tout de suite, tu auras 600 personnes par jour. » Arrêtez ça. On sait très bien que ça, c'est juste pour vendre. Et ça, on doit le laisser derrière. Ça, on doit le laisser derrière. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher avec la carte du chakra sacré, de prendre une main là comme à la fête foraine, d'aller chercher à l'intérieur. Quelle est ma spécificité ? Ok. Comment c'est facile pour moi de donner ça au monde ? Pas comment il faut le donner. Comment c'est écrit là ? Qu'est-ce que je dois écrire comme mot ? C'est quoi le mot à la mode ? C'est quoi les hashtags pour avoir plein de vues ? On s'en cogne de ça. Contre vous. Complètement ensemble. Ça, ça nous alienne, ça nous flingue, ça nous tue. Faites bien attention à ça. Portez votre attention sur vous. Pas sur l'égrégore de la spiritualité qui est quand même bien, bien empêtrée dans ces machins. Je ne sais pas pourquoi je parle de spiritualité. Ça peut être évidemment étendu à plein d'autres domaines, mais c'est comme si là, il y avait une espèce de manne qui est bien mélangée là. Comme une pâte à brioche. Est-ce qu'il y a autre chose sur cette culpabilité dont on parle ? Sur cette aliénation. Repos et rajeunissement d'estime. Là, le conseil, c'est de vous déposer, d'aller en nature, de vraiment respirer, de tout lâcher. Tout, tout. Tout ce que vous faites là, sans même réfléchir, en pensant que c'est vous qui le faites, à faire votre poste tous les jours, à faire vos trucs tous les jours, à faire exactement la même chose en plus, parce que peut-être c'est un côté rassurant, sécurisant, peu importe la raison. On vous dit vraiment de couper avec tout ça. Et ça, ça permettra justement avec le chakra sacré de réouvrir le cœur, de repartir du cœur et pas du mental et du calcul, de la stratégie et d'être là pour les bonnes raisons. Parce que c'est de vous dont on a besoin exactement de vous, pas de votre raison. C'est de vous. C'est vous, vous qu'on veut. Vous, exactement comme vous êtes là. Mais dénué de tout, de tout ce qu'on veut vous mettre dessus pour que vous soyez quelqu'un de bien. Non, vous êtes quelqu'un de bien. Alors, séparez-vous de toutes ces merdouilles-là et tous ces costumes qu'on vous fait mettre. Fragilité. Il y a une aliénation, ça m'évoque la carte de l'étranger dans les miroirs où c'est une terre justement dans les mains. Il y a une crise et on vous demande de renouer avec vos fragilités. Si vous renouez avec vos fragilités, vous ne chercherez plus à être quelqu'un de bien mais à être vous. dans vos couleurs, dans votre acceptation du ici et maintenant, dans vos cycles, dans vos fatigues, dans vos forces. En prise. Là, ce n'est pas vous qui avez le contrôle. Vous pensez que vous avez le contrôle, vous pensez tac, 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 lundi, je mets ça en ligne. Là, tous les 15 jours, je mets ça qui paraît. Là, hop, ça. Là, j'ai ces matériaux qui arrivent là. Donc là, il se passe ça, ça, ça. Et en fait, c'est comme si ce n'était pas vous là qui aviez le pouvoir là-dessus. Promesses. Il y a des fausses promesses. Il y a des choses qu'on vous fait miroiter pour certains. Il y a t'inquiète, le contrat à la fin, là, t'inquiète, il y aura ça. Et en fait, fausses promesses, j'entends fausses promesses. Ok. Quel conseil ? Ça me fait prendre un autre jeu. Ah oui, la triade. Équilibre. Il y a l'horizontalité, il y a la verticalité. On vous demande vraiment l'équilibre dans la durée, dans tous les sens. Restez stable, stoïque, même si on essaie de vous manipuler, de vous utiliser. Soyez reliés à votre intuition, véritablement. Coupez les trucs qui se sont mis en marge de telle date. Là, il y a quelque chose qui est très robotisé en vous, sans même que vous vous rendiez compte. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour vous retrouver, pour vous trouver, pour être. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Non, il y en a trop, là. Je vois la carte du labyrinthe. Comme si vous vous fourvoyez, là. Il y a en gros la carte du labyrinthe. L'épreuve. La paix. L'illusion. L'alpha. Et le papyrus. Ouais, c'est... Alors, c'était comme ça. Il y avait la carte de l'épreuve à l'endroit. Là, vous en êtes là. Dans le jeu vidéo, vous êtes dans le couloir où ça pique un peu, où c'est un peu le bordel. Tout ça, c'est pour aller vers la paix et vers l'alignement. Le vertical et l'horizontal. Vers la paix. Qui n'est pas là pour l'instant. Elle est à l'envers. Pour l'instant, vous êtes en pleine illusion du messie, je t'en suis hyper alignée, je me dis donc, on m'a dit de faire ça, machin. Il y a un nouveau début qui se propose, mais qui n'est pas encore là. Qui n'est pas encore là. C'est comme si c'est en train de s'écrire au sein même de cette épreuve. Est-ce que vous avez la capacité de vous extirper, de vous mettre un petit peu en métaposition, d'observer ce qui se passe et de... Ah, c'est vrai, ce n'est pas moi là. Ok. Ok. Et juste d'aller se reposer, d'aller dormir, de repos et rajeunissement, juste d'aller en nature et de... Peut-être que là, arrêter d'être dans le fer, dans la créativité, etc. parce que ce n'est peut-être pas du bon espace d'aller se ressourcer, d'aller se reposer, d'aller en voyage, chez votre grand-mère, n'importe où. De partir, de lâcher tout ça et de revenir à neuf avec une autre énergie et un regard plus objectif. Ouais, on vous dit vraiment de vous extirper là de cette situation. Amour. Elle, elle est à l'envers. Parce que vous, vous êtes un être d'amour. C'est en ça qu'on ne se plante pas là. Je ne suis pas en train de vous dire « Ah ouais, mais alors vous, vous êtes complètement manipulés, complètement dans le mental. » C'est juste temporaire. Il y a eu une faille. Il y a eu une faille à un moment donné, une petite brèche. Mais vous, vous êtes dans l'amour et votre cœur est immense et vous avez plein de choses à faire et vous le savez, vous le sentez. Vous sentez qu'il y a un nouveau cycle et pour autant, là, c'est un peu le bazar en ce moment. Et bien voilà pourquoi c'est le bazar. Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas tout à fait alignés. L'amour, la sagesse, c'est pas mal. Vous n'êtes pas tout à fait alignés. Et on s'en fiche de savoir pourquoi. Juste prenez-vous un temps pour vous. Ouais. Il y a une nouvelle porte à passer. Il y a une nouvelle porte à passer. Pour moi, c'est vraiment la carte de l'épreuve. La porte, elle est à la fin de l'épreuve. Alors ? Tout ça, ce sont des épreuves d'humilité. C'est juste comment tu vis ça ? Est-ce que ça y est, j'abandonne tout, c'est pas pour moi, c'est que des conneries, bullshit, tout ça ? Ou est-ce que, ok, je vis ces épreuves à la hauteur de quelque chose, je ne sais pas quoi encore, je reste vraiment humble à ma place, j'ouvre mon cœur, ok, là, je sens que je m'égare un peu, que je m'éloigne un petit peu de mon centre, je me casse en forêt, à la mer, à la montagne où j'ai envie. Oh ! Et il y a vraiment cette porte-là qui est proche, je la sens super proche, super proche. Ok, est-ce qu'il y a d'autres conseils ? J'ai la tête qui tourne, là, c'est très 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 fort. Oui, c'est ça, c'est vraiment l'épreuve de l'humilité, j'entends. Isolement, retour, voyage. Si on fait ça, si on va s'isoler quelque part, c'est la fin de l'isolement en grande, cette espèce de solitude un peu pesante, un peu, pourquoi je vis ça ? Et il y a un retour à quelque chose de beaucoup plus paisible au fil de l'eau, lent, voilà, un rythme lent. Et il y a un retour, je ne sais pas, avec cette épée, je vois vraiment dans sa pleine puissance, dans son plein alignement. waouh, 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 ouais, est-ce qu'il y a des conseils avec les portes de l'intuition pour le choix numéro 3 ? Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous faites n'est évidemment pas vain. Au contraire, ça vous montre quelque chose. ce que je vous dis là, ce n'est pas moi qui prêche la bonne parole en disant, t'as vu, ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Parce qu'il y en a plein de vous qui m'écoutez ou ce n'est pas pour vous. Vous êtes en train de vous dire, ah mince, mais alors tout ça ? Vous le sentez, hein ? Vous le sentez. D'ailleurs, je pense que ceux qui mettent un doute sur ce qu'ils sont en train de faire et de ressentir, c'est, vous êtes à mon avis, ce que je ressens dans le bon chemin et ceux, non, non, mais moi c'est bon, je sais ce que je fais. On revoit l'humilité alors. Mais en tout cas, que vous soyez dans un cas ou dans l'autre, tout vous guide vers ce que vous êtes. C'est juste des expériences qui nous guident soit vers l'humilité, soit justement, c'est-à-dire, toi, t'as un doute là, mais t'as pas besoin d'avoir ton doute en fait. Fonce ! Fonce ! C'est merveilleux ce que tu proposes, ce que tu es, ce que tu fais pour le coup. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est ça, il y a eu comme une brèche à un moment donné où ça s'est engouffré dedans. Là, fou ! Vous allez vous ressourcer quelque part, vous réparer quelque part, même si vous n'êtes pas cassé. Et en adoptant une attitude un petit peu plus lointaine et un petit peu plus objective, ça va vous... comme régler l'émotionnel, comme si vous étiez à fleur de peau dans un truc et un petit peu trop justement dans une... je vais dire une pseudo-empathie, mais... Et juste être dans l'observation, mais arriver à vous distinguer de l'autre. Être dans l'écoute, dans l'observation, dans la pleine présence, mais distinguer de l'autre. il y a un espèce d'amalgame, de... C'est très, très, très important ce que je suis en train de vous dire. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais vraiment de vous distinguer de l'autre et d'apprendre à le faire pour rester dans votre énergie. le plongeon. Courage et lancez-vous une réalité pleine de promesses vous attend. C'est là. C'est là. Merci beaucoup pour votre présence. Prenez soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada